Nous sommes mardi 28 juin 2022, merci de choisir la télévision nationale congolaise pour vous informer. Bienvenue à cette grande édition du journal Dès la journée. Nous ouvrons ce journal par l'arrivée à Kinshasa de la députée du Euro-National Patrice Emery Lumumba après une tournée d'hommage dans son sangour natal Kisangani-Ville qui l'a vu s'engager dans la politique active. Le reste du corps du Premier Premier ministre a transité à Lumumba-Chi dans la province du Okatanga pour atterrir à la métropole congolaise. Cette relique a été réceptionnée par les chefs de l'État, Félix Anton Tshiseke de Chilombo qui, à travers cette cérémonie, a lancé une série d'hommages officiels, trois jours d'affilée pour les Congolais de rendre un dernier hommage à Patrice Emery Lumumba avant son élimination au mémorial à l'échangeur délimitée. Images et commentaires. Kinshasa, dernière étape de la longue procession funèbre de la dépouille du Euro-National Patrice Emery Lumumba s'est réveillée lundi 27 juin dans un élan de deuil national décrété pour trois jours Après Lumumba-Ville, au Sankourou, qui s'engagnie à la Tchopo et Chilatembo dans la province du Okatanga, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, constitue l'ultime étape du périple avant l'inhumation. A l'aéroport international d'Unjili, le décor est perceptible à première vue. Drapeau en berne, groupe folklorique en cadence, affiche soigneusement placée juste en face de l'oiseau tricolore qui vient de faire son atterrissage sur la piste de l'aéroport international d'Unjili à 15h35 précise. C'est le début d'une longue épilogue de trois jours d'hommage dans la capitale réservée à celui qui a dirigé pour la toute première fois le gouvernement d'une République démocratique du Congo affranchi du joug colonial. Quelques minutes après, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, visiblement éploré, prend place sur la tente, faisant face à Chapelle Ardente pour accueillir la dépouille relique du héros national. Sous le rythme de la fanfare, la caisse contenant la dernière relique du héros avance sous les regards mélancoliques de l'assistance composée des officiels dirigeant des institutions phares du pays, membres du gouvernement et autres personnalités parmi lesquelles les anciens premiers ministres de la République, un ancien vice-président parmi les invités. Il y avait également la présence des représentants de la famille Lumumba et ceux de ses deux compagnons de lutte tombés ensemble à Chilatembo-Okatanga. Une solennité qui n'a d'égal qu'à la grandeur de celui qui a payé de sa vie pour offrir aux générations futures un avenir meilleur et digne d'un Congo libre. Le président de la République s'incline en premier devant le cercueil. Le cortège prend ensuite la direction du boulevard qui porte le nom du héros. Occasion pour de nombreux Kinois amassés le long de l'une des plus grandes artères de Kinshasa de faire enfin leur deuil. Des générations entières qui pour la plupart n'ont pas vécu les années indépendantes mais gardent de lui l'image d'un téméraire qui a dit tout haut ses convictions politiques sans mettre des gants. Tout au long du parcours, une foule nombreuse, un événement historique que toute la population ne voudrait rater pour rien au monde. Difficile à certains endroits pour le père de l'indépendance de percer cette liesse d'une population compacte qui jonchait le boulevard Lumumba jusqu'au palais du peuple en passant par le boulevard Saint-Doué et Triomphal. 17h, la dépouille relique fait son entrée dans une esplanade du palais du peuple plein à craquer et c'est en toute solennité que le héros national et premier premier ministre est arrivé au siège du Parlement. Il est accueilli par les présidents des deux chambres en présence des députés et sénateurs et autres personnalités. Le cercueil contenant le reste du corps de Patrice Emery Lumumba sera exposé au palais du peuple tout en poursuivant le programme établi pour le deuil national décrété par le gouvernement pendant trois jours. Rédynamiser son partenariat entre la République démocratique du Congo et la Belgique fait ensuite d'un protocole d'accord signé dernièrement en Belgique en vue de renforcer leur coopération interparlémentaire. Le ministre d'État belge qui séjourne à Kinshasa en marge des hommages de Patrice Emery Lumumba rencontrait le président du Sénat congolais pour une mise au point. Sandra Nian Yétabo pour les détails. En séjour à Kinshasa pour participer aux obsèques du tout premier premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba, le ministre d'État belge André Flao a été reçu en audience ce lundi dans la matinée par le président du Sénat, Modeste Baatiloukwebo. Au menu de cette rencontre, la mise en œuvre de l'accord de coopération interparlémentaire signé en Belgique au début de ce mois de juin par le président de la Chambre haute, Modeste Baatiloukwebo, pour le compte du Parlement congolais et Eliane Tillieu, présidente de la Chambre belge des représentants. Les deux personnalités ont par ailleurs échangé sur les projets de développement entre leurs pays respectifs. Il y a les engagements qui sont pris, qui sont confirmés, et il faut donc, je vais dire, redynamiser le partenariat entre deux peuples qui ne se sont jamais séparés, mais je parle au niveau des hommes et des femmes qui constituent le Congo et qui constituent la Belgique. Et nous avons pour devoir aujourd'hui de travailler à la mise en œuvre de projets concrets dans tous les domaines. Pour ça, on a besoin de partenariats et de confirmer les entretiens que nous avons eus avec le président du Sénat, déjà, il y a quelques temps. La coopération militaire entre l'RDC et la Belgique a également été évoquée au cours de la rencontre avec Modeste Baatiloukwebo, qui a aussi dit André Flahoukwebo. Depuis le début de cette énième agression de M23 couvert par le Rwanda, le vice-ministre de la Défense nationale organise une série de prières dédiées aux forces armées de la République démocrate du Congo. Après l'étape de Kimbanseke, c'est la commune de Massina qui a été choisie pour implorer les grâces divines. Si on voit un soldat qui combatte pour une cause noble. Jean-Frédéric Ndibou pour les détails. Cette mission du ministre de l'État belge André Flahoukwebo en RDC fait suite à la récente visite du couple royal en République démocratique du Congo. La rédynamisation de la coopération militaire entre la RDC et la Belgique était au cœur des échanges entre le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda-Kourenga et le ministre d'État belge André Flahoukweb. On s'est rappelé de ce qui avait déjà été fait, de ce qui a peut-être été abandonné à un certain moment, de ce qui reprend un peu vigueur maintenant avec de la formation. Et on s'est interrogé de savoir comment on pouvait relancer, redynamiser, rebooster en quelque sorte les partenariats entre les défenses belges, la Belgique et la République démocratique du Congo et sa défense et sa force armée. L'homme d'État belge a apporté une nuance en rapport avec l'embargo qu'est subie la RDC tout en évoquant la traçabilité des destinations d'armes. Il n'y a pas d'embargo, il faut délivrer des attestations de destination de livraison d'armes en quelque sorte. Et donc il est clair que tout est dans la nuance et aujourd'hui le Congo s'est encore acheté des armes à l'extérieur. Il faut lire le texte complètement et le texte dit qu'il faut simplement, c'est comme un certificat, une traçabilité qui doit exister. Cette mission officielle que effectue André Flaou en RDC s'inscrit dans le cadre du prolongement de la signature du protocole des co-olaborations parlementaires, de la visite royale et des cérémonies des restitutions de la dépouille des Lumumba. Le gouvernement congolais a organisé une formation en faveur des éléments de la police de mine au camp Jules Moké dans la ville de Bukavu. Nous sommes là dans la province du Sud Kivu. Une formation de 90 jours à SIFI pour outiller ces éléments de la police sur les respects des droits humains et de la lutte contre la fraude et la contrebande minière. 123 policiers dont 9 femmes de la police nationale des mines et hydrocarbures ont terminé le lundi 27 juin dans la ville de Bukavu au Sud Kivu la formation sur la déontologie policière, la légistration minière, la lutte contre le trafic minier, mais aussi la lutte contre le travail des enfants dans les zones minières et autres. La formation s'inscrit dans le cadre du projet de soutien aux institutions dans la lutte contre le trafic illicite des minéraux en renforçant les capacités des policiers qui assurent la sécurité dans et autour des sites miniers au Sud Kivu. Durant trois mois, la formation a été dispensée par OIM sous-financement du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique à travers le bureau international narcotique 1 de l'art en forcement INL en sigle. A précisé Mme Safiatou Diallo, chef du projet et représentante du chef du sous-bureau OIM Bukavu. D'abord le gouvernement des Etats-Unis au nom des lauréats, la commissaire principale Mme Nelly Moulamba a remercié les formateurs, le gouvernement des Etats-Unis ainsi que le gouvernement congolais à travers l'inspection de la PNC pour cette formation. La cérémonie de fin de cette formation a été clôturée par la remise symbolique des brevets aux lauréats. C'était après la proclamation des points. Le commissaire provincial de la PNC au Sud-Kivu et représentant du commissaire général, le général Basengue, a présidé la cérémonie. Le gouverneur de Sud-Kivu a été représenté à la cérémonie par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial entouré de plusieurs invités de marque, notamment le chef du bureau de la Monusco, Sud-Kivu, Imaniema. La cérémonie de clôture de la formation a eu lieu au sein même de l'école de la police quand je le moquais à Bukavu. La manière est d'appréhender les différentes formes. Les experts en nouvelles technologies de l'information et de la communication se sont retrouvés dans un atelier pour échanger et réfléchir sur la cybersécurité des institutions et des services de l'État à ce qui ont permis à ces experts de solliciter auprès du Parlement congolais de mettre en avant la loi sur la cybersécurité à session de septembre. Un reportage signé à l'Imbikaï. Cet atelier sur la cybersécurité a servi de cadre aux experts des nouvelles technologies de l'information et de la communication d'alerter l'opinion publique sur les dangers qui courent la République pendant cette période de l'invasion rwandaise sur les sols congolais. Plusieurs orateurs qui se sont succédés sur la tribune ont démontré que la République démocratique du Congo est pratiquement au point zéro en matière déstandardisation et normalisation des questions liées à la cybersécurité. Une situation qui met en péril les institutions de la République et les services de l'État. Il est important qu'en matière d'informatique, des systèmes d'information, que l'État puisse légiférer. Et de fil en éduit, en matière de cybersécurité, en matière de cybercriminalité, que la légifération puisse se faire à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut négliger le niveau de pénétration des nouvelles technologies, c'est-à-dire de l'informatique et des télécoms. Sans cela, le pays court un grand risque. Et ce risque, le gouvernement n'est pas épargné, la présidence n'est pas épargnée, n'est-ce pas ? Les entreprises publiques ne sont pas non plus épargnées. C'est l'occasion pour laquelle nous faisons un plaidoyer en disant qu'à la rentrée parlementaire du 15 septembre prochain, que les questions liées à la cybersécurité, liées aux nouvelles technologies, soient prises en compte, parce qu'au bout du compte, c'est une question d'État. Une base juridique dans ce domaine s'impose avec la QT pour protéger la République contre les attaques des cybercriminels. Direction la centrale électorale, après être entretenue avec le président de la Chambre basse du Parlement congolais, les ministres d'État belges ont rencontré les présidents de la Commission nationale électorale indépendante. Ces derniers a voulu s'imprégner de l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo. Teti Samba dans ses reportages. Pris par le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Tiamoulela, et le directeur de cabinet, Le président honoraire de la Chambre des représentants de la 53e législature, André Flao, venu en mission en République démocratique du Congo, a rencontré le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, pour se rassurer des préparatifs du déroulement des élections en République démocratique du Congo. Venir en mission au Congo a été incomplet pour une mission de ne pas rencontrer des responsables de la CNI, en l'occurrence le président et le rapporteur et aussi le secrétaire de cabinet. Tout simplement parce que, pour être informé, pour être informé et être rassuré, parce que certains doutent des volontés ou de la capacité du Congo à organiser des élections à temps et à heure, comme c'est prévu. Et ici, je dois avouer qu'après l'échange, après les multiples questions que j'ai posées, moi je suis rassuré, parce que je vois un organisme qui n'est pas un organisme en rodage, qui a une certaine expérience, qui travaille avec une forme de collégialité, quelque part, et qui envisage les différents aspects, partant de la logistique, jusqu'à également l'accompagnement des processus d'élection. Et c'est très important. Le ministre de l'État du gouvernement fédéral avoue qu'il tient beaucoup à la mise en œuvre d'un accompagnement des élections plutôt que des observateurs. Pour lui, il est important d'avoir une mission d'information de la part des responsables de la CENI, notamment au Parlement belge. Il s'est ouvert à Kinshasa les forums sur l'amélioration de la gouvernance du secteur des infrastructures et des transports. Plusieurs recommandations issues de ces assises seront transmises au niveau du Parlement qu'on nous dit à Iverson Kababa et Kababa et Henri Alimassi dans ses reportages. Ces forums axés sur les infrastructures de transport en RDC ont mis un accent particulier sur l'amélioration de la gouvernance du secteur des infrastructures et des transports. Deux éléments clés pour la relance économique initié par RDC Stratégique qui œuvrent dans le secteur de transport. Ces forums sont lancés par le ministre des infrastructures et travaux publics. Alexis Guissarou en présence du vice-ministre des transports Marc Ekila ainsi que les directeurs généraux impliqués dans le secteur des infrastructures. Tous ont répondu présent à ces rendez-vous de trois jours qui va s'appuyer sur les stratégies claires pour accélérer le rythme des mises en œuvre et des réalisations des projets d'infrastructures. Envie de doter la RDC des infrastructures modernes pour son émergence. Je pense que l'ambition de ce forum c'est de créer un cadre d'échange et de réflexion nourrie sur la problématique du développement du secteur des infrastructures. Comme vous savez qui est un secteur clé et un levier indispensable pour le développement de notre économie et le bien-être de nos populations. Pour le directeur stratégie RDC, le développement d'un pays passe par le développement de la route, du chemin des fers et des lignes aériennes. Au long de ces forums, les experts vont essayer de définir des stratégies pour accélérer le rythme de la mise en œuvre et de la réalisation des infrastructures dans notre pays. En marge de ces forums, il est prévu des panels des ministres, des gouverneurs et des directeurs généraux des structures publiques et privées pour donner à la RDC des solutions aux défis majeurs auxquels elle est confrontée dans le domaine des infrastructures. Bientôt, la ville d'Écolosie dans la province du Lualaba sera dotée d'un village du congrès et de la salle des spectacles. La cérémonie de la pose de la première pierre est intervenue dernièrement par la gouverneure Fifi Masuka. Un reportage de nos confrères de la RTNC Lualaba. A l'heure de la saison sèche, la gouverneure intérimaire du Lualaba a mis le pied sur l'accélérateur dans le processus de construction des infrastructures d'intérêt public. Après le tout premier échangeur de l'espace Katanga, c'est le tour du village de congrès et de la salle de spectacle située à côté du gouverneurat. Marie-Thérèse Masuka Saïni a clôturé sa série de poses de la première pierre journalière de ce vendredi 24 juin 2022 par le Shopping Center Mall au quartier Jolicite dans la périphérie de Colosie. Partout, la gouverneure Aï a été ovationnée par une partie de ses administrés qui louaient la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Tiseké de Tchilombo par cette femme d'exception. Ces réalisations de grande importance sociale, politique, administrative et économique vont booster davantage les efforts d'amélioration de l'image de la province du Cobalt. C'est juste l'image de la province qui doit changer. Comme je l'ai dit dans mon discours, lors de tes venues vous étiez tous témoins lors du passage du chef de l'État. Il avait dit qu'il faudrait que la richesse de la province puisse être reflétée à travers l'image de cette province. Que Dieu continue à nous bénir et sans oublier de bénir les chefs de l'État le président Félix-Antoine Tshisekedi qui est en train de tout faire pour que la paix règne dans notre pays. Nos prières vont à nos vaillants soldats qui sont en train de combattre pour que notre pays puisse retrouver sa paix, retrouver son intégrité et que nous ne soyons plus agressés. restons toujours dans cette province. Le vol des câbles électriques est devenu monnaie courant dans la pratique de la province du Lualaba et pour le radiquer. La gouverneure de cette province a échangé avec le responsable de la SNEL pour renforcer la sécurité et des fermes d'instructions à son ministre provincial question de redynamiser ces secteurs. Images et commentaires. Le courant électrique ne doit pas être un luxe pour les Lualabés. La gouverneure intérimaire de Lualaba Fifi Massoukassaini l'a rappelé à la délégation de la SNEL et à son ministre provincial des hydrocarbures et énergies au cours d'une audience. Le directeur de transport de la SNEL a présenté à l'exécutif provincial les difficultés de cette entreprise au niveau de la province notamment le cas des vols de câbles à haute tension de la ligne de Luala-Mouchacha et les projets en cours pour améliorer la décette en électricité sans oublier les efforts de madame la gouverneure intérimaire Fifi Massoukassaini pour l'approvisionnement en courant électrique au Lualaba la dotation aux services de sécurité des véhicules pour assurer la sécurité de câbles à haute tension est une prévue éloquante de sa détermination. Les instructions reçues de la patronne du Lualaba Fifi Massoukassaini devraient être exécutées sans obstacle a indiqué Maître Pichundaya ministre provincial de l'énergie qui à son tour le a répercuté directement devant les différents responsables de la SNEL et de la Régie des eaux le week-end dernier au cours d'une réunion convoquée à propos pour obtenir des détails avant de donner des orientations afin de travailler dans la ligne directrice de la gouverneure à l'intérim Fifi Massoukassaini qui voudrait que chaque ménage bénéficie des courants électriques et de l'eau potable avec le boom économique et démographique que connaît le Lualaba le transport est un secteur clou son chef de division en a fait l'économie des actions au ministre provincial de l'énergie et transport dans cette optique son collègue de Sainte-Père a été également associé à cette réunion enfin le chef de division de Péthénétique lui aussi à son tour a exposé son problème au ministre un tour d'horizon qui a permis à Maître Pichundaya d'asseoir une collaboration avec les responsables des différents secteurs Le développement d'une mutuelle de santé permet de promouvoir une meilleure régulation du ticket modérateur et une bonne qualité des soins pour satisfaire les besoins en soins de ses adhérents ici à Kinshasa la ministre Rando Si qui tient à l'accès des soins de qualité de tous les travailleurs a ouvert le travail des rencontres nationales de mutuelles de santé en République démocratique du Congo suivait ce reportage Le gouvernement Samalou Kondé a retenu comme une des priorités dans son programme d'action 2021-2023 au pilier 11 axe 47 la mise en oeuvre de la couverture santé universelle ceci dans le but de matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tchiseké de Chilombo qui consiste à garantir à toutes les couches de la population une couverture de protection sociale efficace par la réduction des disparités et l'amélioration de l'accès de la population aux prestations sociales dans le domaine de la santé le conseil spécial du président de la république et coordonnateur du comité technique de coordination de la couverture santé universelle explique le rassemblement est d'une vraie importance car elle est une autour d'une table de plusieurs facteurs qui ont un grand rôle de faire d'un collège de fonds pour la mise en oeuvre de la santé universelle pour Claudine Dossi Kembe ministre de l'emploi travail prévoit en social cette rencontre est un signal fort pour les démarrages effectifs de la mise en oeuvre de la couverture santé universelle cette rencontre donne l'opportunité aux acteurs mutualistes de travailler avec les chefs des divisions provinciales de la prévention sociale cela annonce la collaboration permanente qui doit s'installer dans le cadre de la mise en place des commissions provinciales de mutualité pour lesquelles le gouvernement venait de valider les projets de décret instituant les conseils supérieurs de mutuelles ainsi que leurs commissions au niveau des provinces ici et donc de rappeler que c'est le chef de l'état lui-même qui a responsabilisé le ministère de l'emploi travail prévoit social comme tutelle du fonds de solidarité santé structure qui va faire office de caisse d'assurance maladie 47e session de formation de renforcement des capacités des femmes de RIFEC une formation en faveur des femmes des entreprises et autres établissements publics et privés pour cette session le management organisationnel et transfunktionnel outil des bases pour la croissance des entreprises et institutions publiques de la république démocratique du Congo c'est le thème pour célébrer cette journée L'idéal du principe genre voudrait que les entreprises prennent en compte les capacités de femmes pour arriver à gagner le défi du développement et pour atteindre cet objectif le RIFEC Réseau des femmes des entreprises du Congo a organisé sa 47e session de formation à l'attention des femmes des régies financières sociétés commerciales et autres établissements publics et privés ces femmes participent à la formation dont le souci d'acquérir des compétences professionnelles relatives à la conduite du management Mes attentes par rapport à la formation c'est d'acquérir un plus et de faire en sorte que les femmes se sentent à l'aise dans leur milieu professionnel c'est à dire qu'elles sachent qu'elles ont du potentiel qu'elles sachent que ces formations vont leur permettre de briguer des postes des décisions d'aller plus loin Nous voulons aussi apporter un plus dans notre entreprise parce que ce que nous apprenons ici c'est pour que nous puissions apporter ce qui ne se passe pas dans nos entreprises que nous puissions appliquer cela Nous devons mettre ça en pratique Et à la fin nous aurons quand même à définir qu'est-ce qui a pu retenir notre attention et qu'est-ce que nous pouvions prendre pour améliorer nos compétences dans l'entreprise Pendant trois jours la formation va se baser sur la méthodologie participative les travaux en groupe et des échanges constructifs Les mythes viennent d'être brisés la 17ème communauté évangélique du Christ au Congo de Lubangui dans les grands équataires se flotte les mains Gisèle Alengue chef des travaux à l'université protestante au Congo a été ordonné pasteur dans cette communauté elle est la première femme à accéder au sacerdoce ministériel dans cette église Raymond-Marie Lillot pour les reportages Dans son homélie le président de la communauté évangélique du Christ à Lubangui a insisté sur le sacerdoce ministériel constituant un service divin exigeant l'obéissance aveugle l'oubli de soi et la confiance et la confiance en Dieu et ce pour gagner les âmes à Christ Insistant sur la deuxième épître de Paul à Timothée dans son deuxième chapitre Cyril Alengue a convié l'ordinat à comprendre la pertinence de l'engagement à prendre devant l'assemblée chrétienne pour la circonstance librement consciencieusement et humblement la pasteure Gisèle Alengue Ouedianou chef de travaux à l'université protestante au Congo a exprimé son consentement à propos de la lourde mission qui l'attend c'était par un oui fiat Aujourd'hui on peut parler des femmes révérendes dans la communauté évangélique du Christ de Lubangui alors je suis très 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 remplie d'une grande joie parce que je sais qu'au travers cette cérémonie les sacerdoces pastorales féminines sont devenues maintenant libres et la porte est grandement ouverte pour toutes les filles qui vont accepter d'accéder ou bien d'adhérer dans le ministère pastoral pour servir les seigneurs Puis s'en est suivie la cérémonie d'imposition des mains par les célébrants Last, back note, liste le chef des travaux Alengue est la première femme consacrée pasteur dans l'histoire de la 17ème communauté évangélique du Christ à Lubangui et ce après le centenaire beaucoup d'éthiologènes ayant vécu avant elle n'ont pas eu la grâce d'accéder aux sacerdotes ministérielles Voilà qui met fin à cette grande édition de la journée sur nos antennes Merci de l'avoir suivie Restez toujours en position d'écoute accompagnée des programmes de la radio télévision nationale congolaise Bon après-midi chez vous